Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour le webinaire « La chirurgie oncologique démystifiée » présenté par le docteur Philippe Sautier, qui est aussi notre président du conseil d'administration à la Fondation québécoise du cancer. Et pour ma part, je m'appelle Laure Vanlerberg et je suis conseillère au programme et service de la Fondation. Alors, évidemment, pendant la présentation, je vous demanderai, s'il vous plaît, de couper vos micros. Par contre, on peut clavarder dans le petit onglet « Conversation ». Si vous avez des questions à poser pendant la présentation du docteur Sautier, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Et puis, à la fin, on aura la possibilité de faire un « Question-Réponse ». Ce webinaire, il est enregistré et à la fin, je vous enverrai un petit sondage de satisfaction. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au docteur Sautier. Eh bien, on y est quand même arrivé. Bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir présenter ce webinaire. Et comme disait Laure, vous n'hésitez pas à poser toutes les questions. C'est surtout une plateforme qui se veut justement d'échange. Moi, je vais mettre un peu la table et on essaye à la Fondation d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément abordés ou qui sont souvent abordés, mais plutôt dans la presse avec des informations qu'on doit relativiser. Alors, l'idée, c'était de parler de chirurgie oncologique que j'ai pratiquée pendant des années et des dizaines d'années et de faire un peu le tour de la chirurgie oncologique que vous ayez eue, que vous ayez, que quelqu'un de votre famille ait une chirurgie ou va avoir une chirurgie. Je pense qu'il y a quelques principes à connaître, à la fois pour s'y préparer ou, au contraire, pour justement pouvoir comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors, voilà. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt, hormis le fait que, comme disait Laure, je suis le président du CA de la Fondation québécoise. Donc, évidemment, de ce côté-là, je connais bien l'institution. Évidemment, ce n'est pas un lieu pour donner des avis médicaux. C'est certain que ce n'est pas le bon moment. Évidemment, je vous référerai toujours à votre équipe ou à l'équipe des personnes pour lesquelles vous écoutez ce webinaire. Et je vous rassure tout de suite, il n'y aura aucune image de chirurgie parce que ça peut être relativement heurtant quand on ne comprend pas, en fait, l'image qu'on voit devant soi. Et le but n'est pas du tout ni de vous heurter, de vous choquer ou de faire quoi que ce soit, mais c'est plus le concept chirurgical qu'on veut aborder. Bon, quelques éléments d'introduction. Les éléments d'introduction, ils sont les suivants. La chirurgie est le premier traitement qui a été efficace dans le traitement contre les cancers. Vous savez que les cancers, on sait que c'est une maladie qui n'est pas d'aujourd'hui. On en a des preuves que les Égyptiens étaient déjà atteints de cancer. Et on a déjà des preuves que des traitements ont été faits par les descriptions qu'on a retrouvées dans les pyramides de certains actes qu'on peut appeler des actes chirurgicaux pour ce genre de maladie-là. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est même très ancien, et c'est vraiment la première manière de traiter le cancer. Et ce qui est paradoxal ou ce qui est intéressant, c'est que les principes de la chirurgie sont toujours les mêmes. Heureusement, ça a bien évolué, évolué en termes d'efficacité, en termes d'effets secondaires, mais le principe de la chirurgie, on va en parler, le principe de l'acte chirurgical est toujours le même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sa réalisation, la réalisation de la chirurgie ou de l'acte chirurgical nécessite beaucoup plus qu'un chirurgien ou une chirurgienne. Tout le monde se focalise évidemment sur la personne qui est en charge, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes engagées dans un acte chirurgical, en préopératoire, pendant l'opération, après l'opération, et on n'opère pratiquement jamais tout seul. Lorsqu'il y a un chirurgien, le chirurgien avec lequel vous avez affaire, avec lequel vous interagissez, il faut savoir que non seulement il n'est pas seul, qu'il y a plusieurs chirurgiens qui interviennent souvent dans une chirurgie et souvent des chirurgiens en formation, des chirurgiens assistants, etc. Donc, il y a beaucoup plus qu'un seul chirurgien. Il ne faut pas réduire l'acte chirurgical au chirurgien. Ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Son efficacité a été améliorée beaucoup durant les dernières années, mais c'est surtout, surtout les conséquences des effets secondaires qui ont été atténués avec l'arrivée au 19e siècle de l'anesthésie, puis ensuite de différents éléments qu'on connaît de mieux en mieux pour pouvoir réduire l'impact, en fait, de la chirurgie. Et ça, c'est très clair, ces deux aspects sont importants. Maintenant, le dernier aspect qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le chirurgien, il peut faire tout ce qu'il veut ou l'équipe chirurgicale peut faire tout ce qu'elle veut, mais le patient, la patiente fait partie de l'équipe chirurgicale au même titre que n'importe qui et même au même titre que le chirurgien. Le chirurgien seul contre le patient ne peut rien faire. Avec le patient, il peut faire beaucoup de choses, clairement. Et donc, il faut bien se rendre compte que le patient partenaire, ou le patient, et comme on l'appelle, effectivement, fait partie de l'équipe, de la même manière, a les mêmes responsabilités, mais aussi doit avoir le même engagement. Et c'est ce qu'on va aborder. Bien, quelques principes. L'évolution naturelle du cancer, en deux mots, si on veut résumer le cancer en trois lignes, ce qui est quand même un gageur, c'est qu'on sait que c'est des accidents dans des gènes, dans les noyaux des cellules, qui perturbent la reproduction, la régulation, la multiplication des cellules, qui se divisent alors de manière anarchique et sans limite. Les cellules se divisent, se divisent, se divisent, au lieu de s'arrêter, de manière très claire. Nos cellules sont programmées pour se diviser, mais elles sont aussi programmées pour s'arrêter. En fait, normalement, quand on est dans l'embryon, un embryon, les doigts vont grandir, et à un moment donné, ils vont s'arrêter. Donc, dans nos cellules, pour toutes nos cellules, il y a cette programmation. Première chose. Puis, deuxième chose, nos cellules, même quand on est adulte, elles vont naître, elles vont se développer, et elles vont mourir. On renouvelle nos cellules de notre corps à peu près tous les 7-8 ans. Toutes nos cellules, pas tout à fait toutes, mais une grande partie de nos cellules, vont normalement avoir ce cycle de vie. Et lorsqu'il y a un problème au niveau de la mort programmée, de nos cellules, et qu'elles survivent trop longtemps, c'est une des raisons du cancer. Donc, le cancer, lui, va débuter localement, dans un organe, puis progresser, et il va envahir, il va littéralement vraiment entrer dans l'organe de manière irrégulière. Et en fait, on va perdre la limite entre le tissu de la tumeur et le tissu sain, à la différence des tumeurs bénignes. Dans les tumeurs bénignes, la tumeur est bien encapsulée, bien arrondie souvent, et elle est bien délimitée. Le cancer, lui, est très mal délimité. Et ça va avoir une importance pour la chirurgie. Ensuite, le cancer progresse, si on le laisse aller, il continue, il va par les voiles à fatigue dans les organes voisins et dans les ganglions, puis ensuite par le sang et aussi par la linge, va continuer son chemin, faire des métastases à distance de l'organe. Donc ça, c'est la progression naturelle. Alors, c'est sûr qu'on sait que, pour pouvoir avoir une efficacité dans les traitements, on va avoir, en fonction du stade ou du risque qu'on a de progression, utiliser en général trois types de traitements. La chirurgie, typiquement dans les stades 1, dans les stades locaux, on va utiliser la chirurgie. Classiquement, je reprends l'idée du cancer du sein, mais ça peut être le cancer de la prostate, ça peut être d'autres cancers. On va utiliser la chirurgie pour enlever la tumeur. Lorsqu'on a un risque ou que le cancer est à un stade plus élevé, c'est-à-dire un stade régional, le sein est autour, la prostate est autour, on utilisera de la radiothérapie. Et si le risque de progression vers les stades 3 et 4, c'est-à-dire où il y a cette dissémination dont je vous parlais, on va utiliser des traitements par les voies veineuses, en général, par le sang, soit la chimiothérapie, maintenant l'immunothérapie, l'hormonothérapie. Et ce qu'on sait bien, maintenant, depuis bien 20 ou 30 ans, c'est que la combinaison de 2, 3, voire 4 traitements est meilleure, souvent, qu'un seul traitement. Donc, on va combiner chirurgie-radiothérapie, chirurgie-chimio, chirurgie-radiochimio, chirurgie-immuno, etc. Et c'est la combinaison qui va être efficace. Bon, question fondamentale, est-ce qu'un chirurgien ou une chirurgienne est un médecin ? Alors, actuellement, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que, en fait, l'histoire est intéressante. C'est qu'en 1163, à Tours, donc en France, il y a eu un décret, l'Église était toute puissante, et elle a déterminé que l'Église haïe est le sang. Ce qui fait que, en fait, tous les membres du clergé ont été interdits de pratiquer la chirurgie. Donc, à ce moment-là, quand on commençait à se rendre compte qu'il y avait des actes chirurgicaux, eh bien, les médecins de l'époque, qui étaient la plupart du temps des membres du clergé, n'ont plus le droit de pratiquer la chirurgie, et donc, les chirurgiens n'étaient plus des médecins. C'étaient des barbiers. Et les barbiers se sont engouffrés dans cette possibilité. Ils sont devenus les chirurgiens, en fait, et parce qu'au Moyen-Âge, c'est les seuls qui avaient des lames qui coupaient à peu près bien, parce qu'ils faisaient la barbe, ils faisaient ce genre de choses-là. Et s'est développé tout un savoir-faire au niveau des barbiers pour tout ce qui était des amputations, des abscès, etc. Et c'est donc les barbiers qui ont exercé la chirurgie pendant des centaines d'années, mais sous les instructions des docteurs en médecine. Ce qui fait qu'il y a toujours eu de la rivalité entre les médecins et les chirurgiens. En réalité, actuellement, les chirurgiens sont des médecins. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est Louis XIV. C'est Louis XIV, donc vous voyez, pratiquement 500 ans plus tard, Louis XIV a souffert d'un abscès au niveau anal, ce qui est très, très embêtant. Ça fait extrêmement mal. Et les médecins ne savaient pas quoi faire d'autre que des lavements. Et ça ne marchait absolument pas. Ce qui fait que le médecin du roi lui a conseillé de boire de l'eau minérale pour l'abcès anal. Ce n'était pas génial non plus. Et là, les choses changent comme ça. Et ça a changé le cours des choses. C'est que l'ouvreur des principaux ministres de Louis XIV, qui voyait que l'État s'aggravait, a fait venir un barbier qui s'appelait Charles-François Félix, qui s'est entraîné sur des esclaves et sur des prisonniers. Et finalement, l'opération a eu lieu à Fontainebleau en 1686. Elle a duré trois heures. Et le roi a été très courageux, d'après ce qu'on dit. Il n'y avait pas d'anesthésie non plus. Mais c'est quoi cette anecdote ? Cette anecdote a fait qu'à ce moment-là, on a intégré les chirurgiens qui avaient été exclus pendant 500 ans. Donc les barbiers, on les a intégrés comme chirurgiens, comme médecins. Donc l'acte chirurgical est un acte médical. Et c'est important parce que ça nécessite le même raisonnement au niveau de la science, au niveau des preuves, au niveau de l'efficacité, au niveau de la mesure. C'est ça qui est important. Alors, c'est quoi l'objectif de la chirurgie en oncologie ? Évidemment, c'est clair qu'on veut enlever toutes les tumeurs visibles ou palpables. Mais aussi, et c'est là où je reviens à ce que je vous disais, on veut donc enlever la tumeur qui est ici. Mais on sait qu'autour de la tumeur, il y a certainement des endroits où il y a de la tumeur mais qu'on ne peut pas voir. Comme je vous ai dit, l'envahissement, il est irrégulier. Il se fait de manière très insidieuse. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on enlève la tumeur mais on va toujours enlever une marge. Vous entendrez ce nom souvent dit les marges sont saines ou les marges sont positives ou les marges sont négatives. En l'occurrence, nous ce qu'on veut, c'est des marges négatives. Ça veut dire des marges qui ne contiennent pas de cancer. Et ça, on le sait par l'analyse ensuite de la tumeur qui a été enlevée. Mais, on veut aussi respecter tous les organes autour. Alors, c'est important de respecter les organes avoisinants parce qu'on ne veut pas faire de dégâts autour. Et c'est un équilibre entre enlever le plus de tumeurs avec la meilleure marge mais sans faire des dégâts aux organes autour pour réduire les complications. Ça, c'est le principe même de la chirurgie oncologique. Et ces principes-là, dans certains endroits, c'est relativement plus simple. Dans le sein, par exemple, comme cet exemple-là, c'est relativement plus simple parce qu'on n'a pas d'organes avoisinants. Mais si vous imaginez une tumeur de l'utérus, autour de l'utérus, il y a des intestins, il y a la vessie, il y a d'autres organes qu'il faut faire attention de bien préserver autour. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut savoir aussi qu'une tumeur de 1 mm, c'est-à-dire grosse comme un grain de riz, contient déjà 100 000 cellules tumorales. Donc, il suffit de vraiment très, très peu de choses. Des fois, on ne les sent même pas. Et c'est une des difficultés, c'est l'identification des cellules tumorales ou de la tumeur. Quand la tumeur est bien palpable, bien visible, pas de problème. Mais quand on ne la voit pas ou qu'elle est toute petite, c'est plus difficile. Et pour ça, c'est développer des techniques d'identification par différents colorants, différentes technologies qui permettent d'être de plus en plus précis dans la chirurgie qu'on va faire. Alors, le principe est que plus la chirurgie est étendue, plus elle est efficace, puisqu'on enlève plus de tumeurs, mais évidemment, il y a plus de conséquences et de complications. Encore une fois, donc l'objectif, c'est d'enlever le maximum de tumeurs avec le minimum d'effets secondaires. Et les effets secondaires, eh bien, c'est comme toujours. En chirurgie, comme dans n'importe quel autre domaine de la médecine, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et c'est cet équilibre-là qu'on veut. Donc, les complications de la chirurgie habituellement, eh bien, il y a les complications durant la chirurgie, comme on dit, qui peuvent être pair-opératoires, pas pré-opératoires, comme je l'ai écrit, pair-opératoires, donc durant l'intervention. Principalement, ça peut être des saignements, parce que les tumeurs sont souvent très bien vascularisés, reçoivent beaucoup de sang, souvent les vaisseaux sanguins sont anormaux, et donc, c'est pas facile d'arriver à fermer ces vaisseaux-là autour, pendant la chirurgie, pour enlever la tumeur. Mais, comme je vous disais, les organes peuvent être collés autour et pouvoir séparer, par exemple, la vessie de l'utérus ou différents organes, l'estomac ou des choses comme ça, c'est des fois plus compliqué. Et c'est pour ça aussi que les chirurgies oncologiques, la plupart du temps, durent très longtemps. C'est plusieurs heures. Parce qu'on doit faire les choses et on veut les faire de manière les plus délicates possible, et ça, ça prend beaucoup de temps. c'est pas rare d'avoir des chirurgies oncologiques de 5, 6, 7, 8 heures. Simplement parce que plus on est précautionneux, plus on est capable d'enlever de la tumeur, moins on va entamer l'organe à côté. Et ça, c'est très, très important dans le savoir-faire, évidemment, du chirurgien. Mais la phase, finalement, la plus délicate, paradoxalement, ce que peu de gens savent, c'est après la chirurgie, le post-opératoire. Parce que la chirurgie a des conséquences. Elle augmente la coagulation. Vous restez sur un lit là pendant des heures et puis les différents axes, les différentes manœuvres qu'on va faire vont augmenter le risque de caillots. Donc pour ça, on va donner, faire des injections, on va mettre souvent des bas qui vont comprimer les jambes parce que les caillots sanguins, c'est souvent dans les jambes que ça va se développer. Et d'un autre côté, il peut effectivement y avoir aussi des saignements après la chirurgie, l'inverse que la thrombose, c'est-à-dire, souvent, il y a des vaisseaux, comme je vous disais, qui sont mal formés et lorsqu'on les ligature, lorsqu'on met des fils autour, parfois les fils ne tiennent pas très bien parce que le vaisseau n'est pas vraiment très solide et il faut des fois retourner en salle d'opération pour arrêter un saignement. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, comme c'est une maladie importante et que c'est des chirurgies importantes, il y a toujours un risque d'infection, malgré le fait qu'on donne des antibiotiques, etc. C'est vraiment important. Et si les infections peuvent être dans le site opéré, alors bien sûr que toutes les précautions sont prises, la stérilité, tout est fait de manière très protocolée, mais malgré tout ça, il peut y avoir des risques d'infection local ou à distance dans le poumon, dans la vessie, ce genre de choses. et lorsqu'on doit opérer dans le ventre, les intestins, ils n'aiment pas trop trop être baroîtés de tous les côtés. Ce qui fait que souvent, ils s'arrêtent de fonctionner pendant quelque temps. Ils peuvent se bloquer comme ça. Des fois, c'est transitoire, des fois, c'est plus important, des occlusions. Et puis, il peut y avoir aussi, ça, on le voit relativement souvent, lorsqu'on a des anesthésies de 6, 7, 8, 9 heures, un peu de confusion après l'opération. On ne sait plus très bien où on en est et les patients âgés ont des fois de la difficulté pendant quelques heures à quelques jours pour se remettre un peu où est-ce qu'ils sont, quelle heure il est, etc. Ce n'est pas facile, même pour quelqu'un de relativement jeune, des fois, de se remettre un peu l'horloge au bon moment. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que le principal risque souvent qu'on nous adresse comme chirurgien, est-ce que je vais mourir pendant l'opération ? Le risque de décès pendant la chirurgie est extrêmement faible. C'est extrêmement rare de mourir. Ça peut arriver, mais dans les chirurgies de trauma, les gens qui arrivent après des accidents de voiture extrêmement graves où il y a déjà eu des grosses pertes de sang, etc. Mais dans une chirurgie dite élective, c'est-à-dire une chirurgie qui est prévue, il y a une préparation préopératoire, on fait des examens préopératoires, on fait des tas de choses, on vous fait venir le matin de l'opération ou la veille, ça dépend, et on vous prépare, vous êtes dans les meilleures conditions pour être opéré. Le risque de mourir pendant une chirurgie est extrêmement faible. On ne peut pas dire zéro. Zéro n'existe pas, évidemment, mais c'est extrêmement rare. Non, le risque principal, c'est après la chirurgie. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour bien réussir une chirurgie ? La première chose, c'est ce qu'on appelle une bonne indication opératoire. L'indication opératoire, c'est est-ce que je dois vraiment être opéré ? Et ça, c'est une discussion très approfondie qu'il faut avoir avec le chirurgien. Quels sont les avantages, les inconvénients ? Qu'est-ce que je veux en tirer d'une opération ? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'indication opératoire. Souvent, c'est relativement simple. Il n'y a pas de doute, il faut être opéré, il faut retirer la tumeur. Point. Mais c'est vraiment important toujours de se poser la question. Est-ce que l'opération va m'amener quelque chose ? Et puis, plus on est bien préparé, plus on est bien informé, c'est-à-dire, et plus on est en forme, si on a le temps de se préparer, sport, nutrition, au niveau mental, moins il y a de complications. Ce n'est pas une simple phrase, c'est vraiment démontré. La partie préopératoire, on a des programmes de préparation chirurgicale. Alors, en cancer, ce qui est particulier, c'est que vous n'avez pas six mois pour vous préparer. Vous ne devriez pas avoir six mois pour vous préparer. Mais les deux, trois, quatre semaines de délai préopératoire, soit liées aux examens, soit etc., c'est là où il faut arrêter de fumer. C'est là où il faut manger le mieux possible. Si possible, si possible, évidemment, ça dépend de l'état dans lequel on est, c'est de faire au moins de la marche, de bouger, bref, de se préparer et effectivement de s'informer pour arriver le plus en forme possible. au niveau de la chirurgie. Et bien sûr qu'il faut aussi être opéré dans un hôpital, un service dédié au cancer. Et comme je vous disais, le chirurgien, bien sûr, qui peut savoir opérer un cancer, mais toutes les équipes autour, que ce soit l'anesthésie, que ce soit les soins intensifs, que ce soit tout le monde autour, doit avoir de l'expérience en cancer. pour ça, il y a des centres intégrés de cancérologie au Québec, il y en a de nombreux, un petit peu partout, et il y a des degrés différents, parce que toutes les chirurgies de cancer n'ont pas le même degré de difficulté ou le même degré de conséquence. Et c'est important de savoir que dans le centre où vous allez être opéré, il y a de l'expérience par rapport à ce cancer-là. Cancer, je ne sais pas moi, de l'osophage, de l'estomac ou quelque chose qui soit en lien avec ça ou cancer gynécologique. Il faut avoir établi un lien solide de confiance avec toute l'équipe. Le chirurgien, bien sûr, mais tout le monde, les infirmières, les soignants, tous les gens qui vont graviter autour de vous. Le chirurgien, vous allez le voir quelques minutes avant, ensuite vous allez dormir et après vous allez le revoir quelques minutes par jour mais ce n'est pas celui que vous allez voir le plus dans le post-opératoire. C'est l'équipe nursing, c'est l'équipe des infirmières, etc. Donc encore une fois, le chirurgien n'est qu'un élément parmi une grande équipe qui doit avoir l'habitude de travailler ensemble. Autre chose, pendant longtemps, on disait et on l'entend encore, bouge pas, ne fais pas d'efforts, etc. En fait, c'est ce qu'il y a de pire. On s'est rendu compte depuis une quinzaine d'années que plus on bouge rapidement, plus on se lève rapidement, plus on mange rapidement, mieux, meilleur est la suite, le post-opératoire. Et là aussi, on a des programmes maintenant, peut-être quelqu'un a entendu parler d'un programme qui s'appelle ERAS, ça c'est international, ce n'est pas juste local, c'est international, où on se rend compte que plus vite on bouge, plus vite la récupération est bonne. Et en fait, plus on est malade, plus on est âgé, plus c'est important. Parce que sinon, la récupération devient de plus en plus longue et c'est là où les complications, les thromboses, les saignements, tout ça arrive. nos physiothérapeutes au CHUM nous disaient clairement, on avait mis ça partout dans les corridors, un jour au lit, trois jours pour récupérer. Donc, vous restez au lit un jour, c'est trois jours pour récupérer, etc. Donc, ça devient plus difficile. Et évidemment, un chirurgien bien entraîné, c'est quand même quelque chose d'important. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que vous avez comme patient une part absolument non négligeable de travail à faire. Et ce n'est pas une des vacances, la chirurgie, vraiment, c'est pénible, c'est lourd. Et là, on est là pour vous aider, les physiothérapeutes, tout le monde, pour justement, dans cette partie-là, vous motiver parce que vous n'avez vraiment pas envie, vous êtes fatigué après l'opération, mais c'est très important de se lever et de bouger. En fait, la chirurgie a beaucoup évolué et on se rend compte qu'on est en train de diminuer tout en gardant la qualité. En 1894, un cancer du sein se traitait en enlevant tout le sein, tous les muscles qui sont sous le sein et tous les ganglions qui sont sous le bras. Et puis, dans les années 30, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'enlever ces muscles. Donc, on enlevait tout le sein et tous les ganglions et on avait les mêmes résultats. Et dans les années 70, les gens s'en disent tiens, si on n'enlevait que la tumeur dans le sein et tous les ganglions, on fait de la radiothérapie et c'était toujours des bons résultats. Et maintenant, on a vérifié les patientes opérées dans les années 70. Il y a encore des publications actuellement, 50 ans plus tard, et qui montrent bien que l'avantage est important. Donc, il n'y a plus besoin forcément d'enlever le sein. Et après, dans les années 2000, on enlevait toujours la tumeur, ça ne s'a pas changé, mais on a commencé à enlever ce qu'on appelle les ganglions sentinelles, un à deux ganglions bien identifiés et on fait de la radiothérapie. Et depuis les années 2010, on peut même des fois faire de la radiothérapie pendant l'opération. Alors, c'est des principes que je veux vous donner et ça, c'est valable pour tous les domaines de la chirurgie oncologique. Ça s'est réduit en importance de chirurgie, donc en conséquence, les conséquences sont moins graves, mais la qualité s'est améliorée, c'est-à-dire la survie et la qualité de vie. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la chirurgie, en résumé, c'est un traumatisme contrôlé, contrôlé par l'anesthésie, par toute l'équipe, par le chirurgien. Mais ça reste un traumatisme, un vrai trauma, mais on le contrôle. Et pour ça, on réduit de plus en plus le traumatisme. Vous avez surtout certainement entendu parler de chirurgie laparoscopique, donc on fait des trous et on va opérer avec une caméra, donc on n'a plus besoin forcément d'ouvrir le vent. Ce n'est pas applicable à tous les domaines, mais c'est la tendance de réduire ça ou la chirurgie assistée par robots qu'on fait, qui réduit aussi. Tout ça ne vise que toujours et la même chose, c'est-à-dire de réduire le traumatisme sans compromis sur la qualité de la chirurgie. On doit toujours faire la meilleure chirurgie et s'il faut ouvrir le ventre pour faire la meilleure chirurgie, il faut ouvrir le ventre. Mais si on peut faire la même chirurgie en n'ouvrant pas, eh bien, c'est nettement mieux parce que les patients vont se rétablir beaucoup plus vite, vont pas seulement quitter l'hôpital plus vite, c'est pas seulement ça, mais vont être plus rapidement debout, marcher, comme je vous disais avant, et récupérer bien mieux, donc pouvoir démarrer d'autres traitements plus rapidement, chimiothérapie, hormonothérapie, je vous ai dit au début, et donc si on a ce bon rythme, les résultats finaux de cette séquence sont bien meilleurs et pour la patiente ou le patient et évidemment en termes de survie et d'efficacité. On va aussi être plus précis, on va cibler, on va utiliser des radiotraceurs, on va utiliser des techniques radiologiques pour repérer même des cancers du sein par exemple, très petits, on peut mettre un harpon, une petite aiguille qui va permettre d'enlever juste la tumeur, pas plus. Donc c'est ça qui est extrêmement important de savoir, on a des techniques, je ne veux pas m'étonner sur la technologie, justement, ça fait souvent la une des journaux, mais il faut comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on développe ça. Alors évidemment, il y a un coût à ça, le robot là par exemple, vous voyez ici, le chirurgien n'est plus même lié au patient, le chirurgien est à distance, alors en général on est dans la même salle d'opération, mais on pourrait être, et ça a été fait, on pourrait être à 1000 kilomètres si on veut, et là le robot va nous aider par des mouvements particuliers, par des capacités de détection particulière, et les robots qu'on voit là, ça c'est les premières versions des robots qui étaient sorties il y a une dizaine d'années, les versions suivantes sont déjà arrivées, c'est très fascinant, sort que le robot coûte 2 millions et demi, mais les conséquences, c'est-à-dire le fait de pouvoir réduire les conséquences de la chirurgie font que les patients vont plus rapidement récupérer et vont être mieux. Donc ça c'est très très fascinant, mais c'est qu'un élément là aussi par rapport à l'ensemble de la chirurgie. En conclusion, puis après je vous laisserai poser des questions si vous en avez, c'est clair que la chirurgie c'est souvent un traitement nécessaire en oncologie. Pour la majorité des tumeurs dites solides, par exemple la prostate, le sein, le poumon, l'utérus, etc., le cerveau, la plupart des tumeurs solides, la chirurgie est nécessaire, ce qui est moins le cas pour les tumeurs dites liquides, c'est-à-dire toutes les tumeurs leucémie et les tumeurs du sang. Mais c'est vraiment un traitement qui est très ancien et qui est nécessaire. L'indication opératoire, la raison d'opérer est extrêmement et primordiale à discuter avec les chirurgiens. Il faut vraiment, et des fois ça prend 15 secondes, est-ce qu'il faut que je sois opéré ? Réponse, oui, c'est très clair, il n'y a aucun doute. Point, la ligne. Mais on peut commencer à se préparer. Donc la préparation préopératoire, comme je l'ai dit, est fondamentale. Vous devez vous préparer à une chirurgie comme à un marathon, comme à grimper sur une montagne. Vous devez vous préparer nutrition, mentale, physique, etc. informations. C'est très important d'arriver le matin de sa chirurgie en ayant compris ce qui se passe dans la mesure du possible en disant, voilà, il y a des questions qui ne seront pas répondues, mais de savoir pourquoi on le fait, c'est quoi le plan. Puis après, on en discute de comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il en était. Et le post-opératoire, comme je vous ai dit, c'est primordial aussi parce que c'est ce qui permet d'éviter la majorité des complications qu'on va avoir vont être en post-opératoire, bouger, vous lever, vous nourrir dans la mesure du possible, mais l'effort est important. L'effort physique est important. Et si vous êtes là aussi en bonne forme, en pré-opératoire, votre post-opératoire va être meilleur. Puis là, je vous parle de la chirurgie oncologique, mais c'est valable pour toute chirurgie, quelle qu'elle soit, d'un genou, d'une hanche ou n'importe quoi, c'est exactement toujours le même principe. Donc, la dernière chose que je veux dire, c'est que la prise en charge, et ça, en oncologie aussi, c'est très important, c'est d'être pris en charge par une équipe dédiée qui a l'habitude du cancer et du cancer de ce type-là. Et ça change d'un type de cancer à un autre en raison de la difficulté où se situe l'organe et des fois des risques et des complications. Donc, c'est principalement ces éléments-là que je voulais essayer de vous donner pour pouvoir réfléchir en vue ou après ou de manière générale par rapport à une chirurgie quelle qu'elle soit. alors, Merci beaucoup, docteur Sautier pour votre présentation. Je ne sais pas si vous avez accès à ma petite fiche de la Fondation québécoise du cancer qui existe avant. Voilà, je vais prendre quelques minutes pour vous parler des programmes et services de la Fondation québécoise du cancer. Alors, notre mission, c'est de soutenir les personnes atteintes de cancer et les proches partout au Québec en offrant des services concrets et adaptés aux besoins des personnes atteintes et de leurs proches. Alors, vous le voyez à l'écran, on a des services d'information avec la ligne InfoCancer. Donc, au bout du fil, vous appelez, vous avez des infirmières spécialisées en oncologie. C'est un service qui est gratuit et confidentiel et vous pouvez poser n'importe quel type de question qui pourrait être lié au cancer. Évidemment, ce ne sont pas, là, elles ne jouent pas le rôle d'une infirmière médicale. Vraiment, comme le disait le docteur Sautier, tout ce qui concerne le médical, il faut vraiment en parler avec votre équipe soignante. Mais sinon, pour tout le reste qui concerne le cancer, vous pouvez leur parler. Elles vont vous écouter et vous donner des informations. Sachez aussi que nous avons, à travers la ligne InfoCancer, une sexologue, une psychologue, une nutritionniste et une intervenante psychosociale. Donc, encore une fois, vous pouvez les appeler et elles vont pouvoir vous référencer. Nous avons aussi un service de documentation. Nous avons deux documentalistes qui, à notre centre régional de Québec, ont des milliers d'ouvrages sur le cancer. Donc, vous pouvez les appeler si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nutrition et cancer, anxiété et cancer, cancer du sein, chirurgie. Donc, vraiment, elles vont pouvoir vous aider à définir vos besoins. Et le prêt de livre se fait gratuit à leur retour partout au Québec. Donc, ça, c'est pour le service d'information. En termes de soutien psychologique, on peut aussi vous offrir du jumelage téléphonique. C'est-à-dire que vous pouvez parler à quelqu'un qui est déjà passé par le cancer, mais qui est beaucoup plus loin dans la trajectoire oncologique. Donc, ce bénévolat est formé, encadré par les personnes de la ligne InfoCancer. Donc, ça peut vraiment être intéressant si vous ne souhaitez pas nécessairement parler à un psychologue, mais parler à quelqu'un qui est passé par la même chose que vous. Ça pourrait être intéressant avec le jumelage téléphonique. En soutien psychologique aussi, nous avons l'art-thérapie. Alors, je vous rassure, l'art-thérapie, on n'a pas besoin de savoir bien peindre ou bien dessiner pour pouvoir participer à cette activité. C'est gratuit, que vous pouvez faire soit en présentiel ou en virtuel. Et le principe, c'est de sortir des émotions de vous par la création. Donc, c'est vraiment une très belle activité. Je vous encourage à essayer et qui sait, à découvrir pour encore pas de nouveaux talents artistiques. Dans les programmes de bien-être physique, nous proposons de la massothérapie. Si vous êtes en traitement, vous êtes éligible pour avoir six massages à 25 dollars pour une heure. Donc, tout simplement, vous pouvez appeler le Centre régional de la Fondation québécoise du cancer. On en a six. Alors, vous pouvez aller voir sur notre site Internet. Ou sinon, je vais vous laisser mon adresse courriel dans le clavardage. Massage, si vous souhaitez prendre contact avec moi. Donc, massage, tout simplement, ça fait du bien, ça relaxe. Et les massothérapeutes, ils sont spécialisés en massooncologie. Nous avons aussi de la kinésiologie. Le docteur Sautier, on a beaucoup parlé pendant la présentation, l'importance d'avoir une activité physique, que ce soit pré- et post-opératoire. Donc, oui, vous avez le cancer, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter vos activités physiques. Évidemment, parlez-en toujours à votre équipe médicale pour vous assurer que c'est possible. Sachez que la kinésiologie, ici à la Fondation, vous rencontrez quelqu'un qui va faire une évaluation pendant une heure de votre état de santé. Et selon ce dont vous me parlez, est-ce que vous avez trop d'effets indésirables, vous avez des difficultés à faire certains mouvements, etc. Donc, cette personne-là va vraiment pouvoir vous aider en vous remettant un programme personnalisé, donc vraiment sur mesure. Puis, vous repartez avec votre programme et vous faites les exercices chez vous, où vous voulez. Et vous pouvez faire des suivis téléphoniques par la suite si vous en avez le besoin. En tout cas, cette activité-là est, elle aussi, gratuite. On a aussi des centres d'hébergement. On a six centres régionaux partout au Québec. Alors, je vous les nomme, donc évidemment Montréal, Québec, Lévis, Sherbrooke, Gatineau et Trois-Rivières. Donc, tous les services dont je vous parle, ils sont disponibles dans ces six centres régionaux-là. Alors, pourquoi des centres d'hébergement? Parce que parfois, on peut être diagnostiqué, par exemple, en Abitibi, et puis le lieu de traitement, ça sera à Montréal. Donc, par exemple, ici à Montréal, là où je suis, on a plein de gens qui viennent de l'Abitibi. Pour pouvoir faire leur traitement avec, évidemment, à coups modiques, une nuit, par exemple, chez nous, c'est 30 dollars la nuit, avec les repas inclus. Et dans certains cas, le transport, aller-retour à l'hôpital. Alors, on accepte évidemment les personnes à partir du moment où il y a une investigation, jusqu'après, retour à la vie active. Donc, même si vous n'avez qu'une seule nuit à passer près d'un hôpital, vous pouvez demander à séjourner chez nous, advenant évidemment le cas que vous ayez un cancer. Et les proches aussi sont admis à ce moment-là. Les derniers en date, les derniers programmes, c'est l'aide financière et juridique. L'aide financière, c'est pour les personnes atteintes de cancer qui sont sous le seuil de faibles revenus. C'est la même chose aussi pour l'aide juridique. Donc, tout simplement, vous pouvez aller sur notre site web et voir si vous pouvez être éligible pour ces deux aides. On offre aussi du soutien pour les 15-39 ans. Pourquoi? Parce que la réalité n'est pas la même, évidemment, entre quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer à 20 ans versus à 80 ans. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre, mais on n'est pas dans les mêmes réalités de vie. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ce programme spécifiquement dédié à cette tranche d'âge-là. Et enfin, nous avons le répertoire des ressources en ligne. Si vous pouvez un petit peu vous débrouiller sur Internet et que votre ordinateur ne vous lâche pas, vous pouvez aller sur notre répertoire qui est sur notre site. Et on a répertorié plus de 2200 ressources communautaires, publiques, afférentes au cancer. Donc, ça peut vraiment être un bel outil pour vous en complément si vous cherchez, par exemple, des groupes de soutien, des prêts de prothèses capillaires dans votre région, etc. Donc, voilà pour notre offre de services. On va passer maintenant à la période des questions-réponses. S'il y en a, j'ai vu un petit peu que ça bougeait dans le chat tantôt. J'avais posé la question, voilà, à savoir un peu, est-ce qu'il y en avait déjà parmi vous qui avaient déjà été opérés ou au contraire, est-ce que dans les prochaines semaines, ça va être le cas ? Je vois que oui, pour certaines. Je vois aussi combien… J'ai une question de Sylvie qui demande combien de temps après la chimio dois-je avoir mon TEP scan pour savoir si je suis toujours éligible à l'opération ? Alors, là, c'est peut-être une question un peu plus médicale, docteur Sautier ? Oui, le TEP scan est utilisé beaucoup maintenant parce qu'il y a certaines indications et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse standardisée. C'est vraiment très variable en fonction de type de cancer et de la situation clinique. Ça peut être variable. En général, on attend quand même un certain temps parce que le cancer, la chirurgie va provoquer comme n'importe quelle chirurgie, n'importe quel trauma, je reviens à mon terme de traumatisme, de l'inflammation. Quand on reçoit un coup dans la figure, ça gonfle, c'est un peu la même chose. Quand on a été opéré, ça va gonfler. Alors, à l'intérieur, on ne voit pas grand-chose, mais c'est la même chose. C'est pour ça que les intestins fonctionnent plus ou moins. Et cette inflammation, elle va être très aiguë les premiers jours, puis elle va diminuer au fil des semaines et des mois. Et cette inflammation peut perturber le PET scan parce que le PET scan, lui, il voit des zones très vascularisées qui ont beaucoup de sang. Et ça, c'est normal avec l'inflammation d'avoir du sang qui arrive normalement dans ses organes. Donc, il faut s'éloigner un certain temps. Et ça peut être des fois plusieurs mois avant, effectivement, avant un acte ou autre pour pouvoir avoir une bonne lecture du PET scan. C'est excellent, merci. Je vois quelqu'un qui est en train de taper, mais peut-être que c'est un petit problème technique. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir vous laisser. J'attends quand même au cas où s'il y a quelqu'un qui veut prendre quelques secondes pour poser des questions. Alors, je regarde dans la conversation. J'ai toujours une deuxième question de Sylvie. Après ma chimio, j'aurai quand mon scan pour savoir si je suis après la chimio, pas la chirurgie? Il y a quelqu'un qui a écrit, j'ai trois chimios à faire, puis je devrais être opéré. Alors, ça, c'est quelque chose d'important parce que la séquence, je vous ai dit, il y a une combinaison des traitements. Un, deux, voire trois, voire quatre traitements. Mais ce qui va encore jouer un rôle, c'est que des fois, on va choisir une séquence. On va opérer d'abord, donner de la chimio ensuite, donner de la chimio, puis opérer ensuite. Et des fois, on fait comme un sandwich, trois cycles de chimio, chirurgie, trois cycles de chimio. Ça, c'est assez classique. Donc, le but de cette idée-là, c'est quand on donne la chimiothérapie, souvent la tumeur, elle va se réduire. Et donc, on va pouvoir opérer, comme je vous disais, avec la marge de prendre moins, de faire une chirurgie moins étendue, puis on continue avec la chimio. Ça permet là aussi d'être efficace en réduisant l'impact de la chirurgie. Donc, c'est des chirurgies dites intercalées. Alors, des fois, c'est quatre, des fois, c'est trois, des fois, c'est compliqué. Des fois, on le fait, sauf que six cycles de chimio, par exemple, avant d'opérer, on est moyen, moyen avant une chirurgie. Donc, c'est pour ça que des fois, on fait un compromis entre les deux. C'est très variable, mais ce qu'on sait, c'est que la chirurgie va avoir sa place à un moment donné dans le parcours. Et parfois, effectivement, c'est au début, des fois, c'est au milieu, des fois, c'est à la fin. C'est vraiment ce qu'on va voir. Parfait, excellent. Merci. J'ai une question de Manon qui a levé la main. Bonjour, bonjour, docteur. Oui, bonjour. Moi, j'ai eu, j'ai un cancer du sein et je suis maintenant rendue à la radiothérapie. J'ai fini ma chimio. Non, c'est pour ça que les cheveux commencent à repousser tout blanc. Et j'ai ma mère avec moi qui a été diagnostiquée avec un cancer des ovaires. Maintenant, ma question va surtout au niveau cancer de l'ovaire, parce que moi, j'ai beaucoup d'informations pour le cancer du sein. Comment se fait-il qu'il y a, bon, est-ce que c'est dans tous les cas qu'il n'y a pas de biopsie qui se fait avant la chirurgie pour un cancer d'ovaire? Parce que pour un cancer du sein, on a une biopsie, puis bon, on connaît notre stade et on connaît le grade du cancer. Comment se fait-il qu'un cancer d'ovaire, c'est différent? C'est tout à fait. Alors, il y a une bonne raison à ça. C'est qu'en fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le cancer de l'ovaire, dans 90 % des cas, il en existe des plus rares, mais dans 90 % des cas, on connaît très bien. L'image du cancer de l'ovaire, qui malheureusement, en général, on arrive toujours très tard dans le processus parce que le cancer de l'ovaire n'a pas ou peu de symptômes ou des symptômes qui sont quelconques. Donc, la majorité du temps, on arrive dans des stades 3 et 4. C'est 75 % du temps comme ça. L'image qu'on va avoir à l'imagerie est suffisamment parlante pour éviter d'aller prendre un morceau. On sait à 9 chances sur 10 ce que c'est. Mais, et puis, il y a une première raison. La deuxième raison, c'est que si on doit aller dans le ventre chercher un morceau, au moment où on va retirer ça, on risque de contaminer toute la paroi de l'abdomen. Je vous dirais que ça nous arrive quand même de faire des biopsies. Ça peut arriver, mais si on peut l'éviter, parce qu'on a assez d'éléments pour nous dire, c'est très clairement un cancer de l'ovaire, il faut vous opérer. Et puis, pendant l'opération, la première chose qu'on va faire quand c'est ouvert, on va aller chercher un morceau, on va l'envoyer aux pathologies. Et puis, le pathologiste, il nous appelle, il me dit, écoute, c'est vraiment tel type de cancer, comme ci, comme ci, comme ça. OK, moi, je suis à l'heure, je sais ce que je dois faire. Et on continue comme ça. C'est vrai qu'on essaye d'éviter ça, sauf circonstances particulières, où dans les récidives, c'est différent. Mais dans les cancers, la première fois qu'on se présente, oui, effectivement, c'est tout à fait... La biopsie, je n'en ai pas parlé, c'est vrai, c'est un élément important. Dans la majorité des cancers, on va faire une biopsie parce qu'on a besoin des éléments. L'imagerie, donc, que ce soit scan, etc., reste une image. Il faut toujours se rappeler de ça. Le seul qui a le droit, le seul qui a le droit de parler de cancer, qui a le droit de vous dire les yeux dans les yeux, vous avez un cancer. En fait, c'est le pathologiste. C'est lui qui va poser le diagnostic. Le pathologiste, c'est un médecin que vous ne verrez jamais. Donc, vous n'aurez jamais, vous n'aurez même pas le nom, probablement. Eh bien, je peux vous dire que c'est probablement une des personnes les plus importantes du trajet. Il est dans son labo à quelque part. Des fois, ils ont arrêté de les mettre au sous-sol maintenant, c'était plus sympa. Maintenant, ils sont un peu plus en haut. Il est sur son microscope. Il va prendre le morceau et lui va dire, voilà, c'est un cancer, comme ci, comme ça, de tel type, etc. C'est fondamental. Tous nos traitements se basent là-dessus, sur ce qu'il va dire. L'immuno, la chimio, tout, 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 tout. C'est un personnage fondamental. C'est pour ça qu'on fait des fois des biopsies, effectivement. Mais est-ce que, puis je m'excuse, je ne veux pas prendre le temps pour d'autres participants. Pas de problème. Est-ce que, parce que la biopsie du cancer du sein, ça prend comme trois semaines à un mois, là, après la chirurgie. Mais au niveau du cancer de l'avère, c'est immédiat. Ce que je comprends, c'est... Oui, OK, parfait. OK. Alors, les délais, je n'ai pas parlé non plus des délais en chirurgie, mais c'est vrai que, tiens, je vais noter ça. Parce que le webinaire, on aimerait l'améliorer à chaque fois. Puis là, c'est la première fois qu'on le fait sur ce sujet-là. Là, vous voyez, vous avez déjà deux très bonnes questions. Je pense que je vais garder parce que c'est vraiment deux éléments importants. Les délais. Les délais. Ah, mon Dieu, les délais. Les délais. Tout le monde se bat contre les délais. Bien sûr qu'on aimerait opérer les patients tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que, d'abord, tous les cancers ne sont pas égaux. Il y a des cancers qu'il faut opérer très rapidement parce qu'ils progressent très rapidement. Puis il y a des cancers qui progressent très lentement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses rapidement, mais c'est vrai qu'on a du temps, un peu plus de temps. Donc ça, c'est une première chose. Mais le Québec n'a pas opté pour cette politique-là. Ils ont pris un standard. Ils ont mis tout le monde quatre semaines comme ça. L'Ontario a fait différemment. Il y a des groupes. Vous êtes dans un groupe où vous pouvez attendre des fois six, huit semaines. Puis des groupes où c'est quatre. Puis des groupes où c'est deux. Donc ils ont décidé de faire différemment. On aimerait faire les choses le plus rapidement possible. Le problème, c'est effectivement l'accès aux salles d'opération, l'accès aux températoires. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire tout le débat, vous le savez. Ce que je peux vous garantir, c'est que cette question-là, elle taraude, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle gruge toutes les équipes, du chirurgien jusqu'à tout le monde. On est grugé tous les jours par ce problème-là du délai. Parce que l'urgence, il y a un degré d'urgence biologique, comme on dit. C'est vrai que d'avoir un cancer, il faut l'opérer, point. C'est tout, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que le cancer que vous repérez à un moment donné est là depuis des mois, voire des fois deux ans, trois ans. Mais vous ne l'avez pas senti. Exact. Alors, ce ne sont pas trois semaines qui feront la différence. L'urgence, elle est là. On a besoin. Alors, pour retourner ça dans le bon sens, c'est qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc, trois, quatre semaines, c'est très normal, je dirais. Il n'y a pas d'inquiétude en moyenne. Et il faut se dire, je vais utiliser ces trois, quatre semaines-là pour me préparer au mieux possible, justement à la chirurgie. Et on n'utilise pas assez bien. On n'est pas assez organisé encore pour avoir des programmes très bien organisés. De ouf, on vous a fait le diagnostic. Maintenant, vous allez faire tel programme jusqu'à la chirurgie. On a ça en post-opératoire, ça marche bien. C'est vraiment implémenté depuis déjà quelques années. Eras, dont je vous ai parlé. Mais on n'a pas le Eras pré-opératoire. Il existe. Et c'est des choses qui sont à venir. Et ça, ça améliorera. D'abord, aussi là-dedans, ça nous permettra d'avoir quelque chose à faire. On aura l'impression. Mais ce n'est pas l'impression. On fera. Le patient fera quelque chose déjà. Ce ne sera pas la chirurgie, mais il se préparera. Et ça, ce sera très important pour l'avenir. Il faudrait déjà le faire au mieux. Mais c'est vrai que les délais, puis je ne vous parle pas de ce qu'on vient de vivre avec Covid et tout ça, c'est quelque chose qui vraiment est plein comme ça pour les patients et qui rend le parcours encore plus difficile. Je cherche ça aussi. Oui, mais oui, tout à fait. Puis là, je peux témoigner pour un cancer du sein qui était quand même un stade 3 avancé. Ça a pris des mois avant que je puisse être opérée. Par contre, ma mère, c'est ce que je trouve hyper intéressant. Elle est au CHUM. Puis bon, elle a été prise en charge très, très, très rapidement. Puis elle va être opérée la semaine prochaine. C'est pour ça que je l'ai inscrite au webinaire parce qu'elle a très part. Mais ceci étant dit, moi, je considère que des webinaires comme ça, une fondation qui est en place, je peux parler aussi du Centre Se reconstruire à Longueuil. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est pour le cancer du sein, qui aide justement le mental à bien se préparer puis avoir des ressources autour de nous pour pouvoir nous aider en tant que patientes. Parce que je pense que le mental est hyper important. Mais je salue votre présentation, docteur. Moi, je pense que c'est vraiment très, très, très bien. Puis de démystifier justement la chirurgie. C'est vraiment important, je crois, de se préparer à ça. Mes collègues qui vont certainement opérer votre maman la semaine prochaine, font vraiment, c'est un ensemble. Vous savez, en chirurgie, quand on est en salle d'opération, ça nous arrive tout le temps d'appeler un collègue, soit un autre gynéco-oncologue. Puis il vient, puis je dis, écoute, on regarde, puis on dit, écoute, ça, c'est pas simple. Comment tu ferais ça? C'est pas qu'on s'asseye, on s'asseye pas, mais on regarde ensemble. Et où on va demander à un autre collègue, chirurgien digestif ou de l'urologie. Écoute, là, la vessie, c'est difficile. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu crois? On pourrait faire comme si... C'est vraiment le travail en équipe qui fait que c'est vraiment tous ces gens qui tournent autour, qui vont aider, qui vont vraiment favoriser le parcours et donner des résultats les meilleurs possibles dans les circonstances. Oui. En tout cas, on souhaite le meilleur pour votre maman, clairement. Oui. On pense bien à elle. Merci. Elle a bien peur, mais je pense que... Je pense qu'on est bien entourés des équipes médicales, médicales et tout ça. Et la peur, elle est compréhensible. C'est très clair. Oui. C'est normal. C'est normal, je crois que c'est ça. Mais il faut garder en tête où est-ce qu'on va aller et savoir que la suite, on disait là, rebouger, bouger, 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 bouger. C'est vraiment essentiel. Puis si je peux me permettre, je pense que la nutrition, et je passe mon temps à lui dire, bien, je suis encore extrêmement fatiguée. Je n'ai pas encore beaucoup d'énergie. Puis je suis quelqu'un qui bougeait beaucoup, beaucoup. C'est important. Je pense que s'il y a des personnes sur l'appel qui sont prêtes de se faire opérer, ce n'est pas négligeable. Je pense qu'il faut... Non, ce n'est pas négligeable. ...préparer puis utiliser toutes les ressources qu'on a à notre portée. La massothérapie, c'est juste un voile. À 25 $, là, on ne verra pas ça nulle part ailleurs. Et ça fait tellement de bien. Moi, du coup, j'ai pris des notes parce que j'en ai encore pour plusieurs mois. Mais bravo, bravo. Merci. Merci pour cette conférence. Merci Manon pour votre témoignage. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai mis dans le clavardage mon adresse courriel. Le site web de la Fondation québécoise du cancer ainsi que le numéro de téléphone. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une ou plusieurs thérapies complémentaires, sachez que la majorité de nos thérapies, c'est gratuit. Alors vraiment, vous n'hésitez pas à nous contacter. Écoutez, le webinaire va s'achever maintenant. Je tiens à remercier le docteur Sautier encore pour cette excellente présentation. Et puis merci à vous toutes d'avoir participé au succès de ce webinaire. Sachez qu'on en a un prochain qui arrive déjà prochainement le 26 octobre. Et ça va parler du cannabis et le cancer. Alors, n'hésitez pas à le mettre à votre agenda. Sur les réseaux sociaux, ça va sortir l'invitation avec l'inscription. Donc, vous pourrez vous inscrire à ce moment-là. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.